Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture et je vous parle en fait des trois livres qui faisaient partie de ma pile à lire pour le week-end sans signait. Parce que si vous vous souvenez, j'avais lu trois livres sur six dans le cœur de ce Liraton-là. Mais c'est ça, j'ai quand même lu les trois autres livres qui constituaient ma pâle, même si je les ai lus hors Liraton. Donc c'est de ces livres-là que je viens vous parler aujourd'hui. Alors premièrement, j'ai lu La fiancée américaine de Éric Dupont, Ma grosse brique. Et là, quand je dis brique, le pire, c'est que ça fait... Attendez, combien de pages déjà? Ça fait 560 pages. C'est pas si pire dans ce sens où, tu sais, ça m'arrive souvent de lire des livres de 800 pages et plus. Puis honnêtement, je trouve pas ça... Je les considère pas nécessairement comme des briques tout le temps. Mais dans ce cas-ci, c'est des grosses pages pleines d'une petite écriture de mouche. Donc ça m'a pris beaucoup de temps à le lire. D'ailleurs, c'est de sa faute si ça fait longtemps que je vous ai pas fait un bilan lecture. Et puis finalement, mon avis de ce livre-là, c'est vraiment... Comment je pourrais vous... Ça a commencé, je vous dirais, comme ça. Pas pire. Puis, à un moment donné, ça a atteint un sommet incroyable. Tellement, là, que je me disais, ça y est, enfin, je lis un coup de coeur. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un gros coup de coeur. Et donc là, ça a quand même tenu un petit bout. Puis à un moment donné... C'est... Comment dire? La porte a été abrupte vers le bas. Parce qu'ici, en fait, l'histoire, c'est qu'on suit plusieurs générations d'une même famille. Je vous dirais que le personnage central, c'est Louis Lamontagne. Donc, on commence le livre avec la rencontre de ses parents. D'ailleurs, la fiancée américaine, c'est sa mère. C'est une femme qui est aux États-Unis et qui va venir à Trois-Rivières, dans la province de Québec, épouser celui qui allait devenir le père de Louis Lamontagne. Donc voilà, on va assister à leur rencontre. Et ensuite, on va assister à la naissance de Louis Lamontagne. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à être captivée parce que la naissance n'est pas du tout ordinaire. C'est quand même... Est-ce que rocambolesque est un bon mot? En tout cas, ça sort de l'ordinaire comme naissance, je vous dirais. Et ensuite de ça... En fait, ça va clore le premier chapitre. Et tout de suite après, on va tomber avec Louis Lamontagne, qui va finalement être élevé par sa grand-mère. Là, je vous spoil rien parce qu'on le sait quand même assez rapidement qu'il va arriver quelque chose de tragique à ses parents. Et là, le voilà. C'est ça, on va voir un peu son enfance avec sa grand-mère. Et tout de suite après, on va tomber à Louis Lamontagne adulte. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment... C'est pas une histoire linéaire. On va plutôt nous raconter des passages marquants de la vie de tous ses membres de la famille des Lamontagne. Donc voilà. C'est ça. Après, on va tomber avec Louis Lamontagne adulte, avec sa rencontre avec Irène, qui allait devenir sa femme. Et là, on va aussi tomber avec ses enfants, Madeleine et deux garçons. Les deux garçons, je me souviens pas de leur nom, mais on va surtout être avec Madeleine Lamontagne. Et donc, on va passer un bon moment avec Madeleine Lamontagne, je vous dirais, adolescente. On va assister à sa... Ça, ça fait 20 fois que je dis assister. On va lire sur sa rencontre avec Solange Bérubé, qui va aussi devenir un personnage important. Parce que Solange, on le devine à travers les lignes, elle est en amour avec Madeleine Lamontagne. Mais Madeleine, elle, ne la... Comment dire? C'est pas le même sentiment, mais elle l'aime plus comme amie. Mais, en tout cas, il va arriver quelque chose dans la vie de Madeleine Lamontagne qui va faire en sorte que, finalement, Solange et Madeleine vont vivre ensemble... Ben, toute leur vie. Et vont même élever ensemble les deux jumeaux de Madeleine Lamontagne. Ça aussi, c'est un événement... Quelque chose, là. Le fait que Madeleine Lamontagne tombe en scène de jumeaux, là, c'est ça. Je veux pas trop vous en dire, mais il y a... Il y a... C'est... Comment dire? Voyons, je cherche mes mots. En tout cas, c'est un passage important dans le livre. Bon, disons-le comme ça. Et donc, voilà. Et ensuite, là, quand je vous dis, on passe à travers plein de personnages. Ensuite, on va tomber avec les enfants de Madeleine Lamontagne, les jumeaux, Gabriel et Michel. Puis là aussi, on va passer un long moment avec ces personnages-là. Bon, ça va s'arrêter là pour le résumer. Mais de toute façon, finalement, j'aurais pu en arrêter à dire qu'on passe des moments marquants de plusieurs membres de cette famille des Lamontagne. Et donc, moi, j'ai été captivée, captivée, je capotais sur tout le passage de Louis Lamontagne avec sa grand-mère, mais surtout de Madeleine Lamontagne, sa fille, donc quand elle était adolescente et ensuite quand elle était adulte avec son ami Solange Bérubé. Donc, tout, tout, tout ce... Tu sais, je vous dirais que c'est à peu près la première moitié du livre. Là, je trippais tellement, c'était tellement bon. Le personnage de Madeleine Lamontagne, là, je l'ai trouvé tellement riche parce qu'elle est... C'est un personnage mystérieux. Il y a plein de choses qui arrivent ce qui fait qu'on ne sait pas trop s'il est gentil ou s'il est méchant. On ne sait pas trop si c'est la victime ou si, à l'inverse, c'est elle qui est croche là-dedans. Là, c'est ça, je peux... Je ne peux pas trop en dire, mais il y a un gros mystère autour de ce personnage-là. Puis il y a d'ailleurs des petits revirements de situation qui, moi, m'ont surpris. Je ne... Tu sais, je ne m'attendais pas à ça. Donc, oui, ce bout-là, c'était méga coup de coeur. Et quand j'ai débarqué, et débarqué solide, c'est quand on tombe avec les personnages... Bien, en fait, les deux jumeaux de Madeleine Lamontagne, mais surtout parce que Gabriel, un des deux jumeaux, s'en va vivre en Allemagne et là, on va faire la rencontre de Magda. Et là, on va passer un ostifi de gros bottes avec Magda qui va nous raconter toute sa vie. Mais là, là, j'en avais tellement rien à foutre. Je ne serais même pas capable de vous dire l'histoire parce que ce bout-là, je l'ai lu puis mon esprit était... Tu sais, je le lisais vraiment, mais mon esprit était complètement ailleurs. Je ne serais même pas capable de vous faire un résumé de la vie de Magda. J'ai carrément décroché à ce moment-là. Fait que, tu sais, la deuxième moitié du livre, je l'ai trouvée pénible, plate, longue. C'est drôle parce que souvent, moi, sur ma chaîne, quand je n'aime pas un livre, je vous dis tout le temps la même affaire. Finalement, je redote tout le temps. Je vous dis tout le temps qu'il manque de profondeur. Mais dans ce cas-ci, ça va être la première fois, je pense, que sur ma chaîne, je vous dis qu'un livre a trop de profondeur parce que, justement, il y a tellement trop de détails autour de ce personnage de Magda-là. J'étais là, il va-tu, l'auteur va-tu finir par arrêter de nous parler de ce personnage-là? J'en pouvais plus. Fait que, voilà. Fait que, somme toute, ça fait un avis moyen, je vous dirais, parce que j'ai trop aimé la première partie pour vous dire que le livre n'est pas bon. T'sais, parce que, voilà. Fait que, c'est ça. Une note moyenne et j'ai envie de dire aussi que j'en ai lu beaucoup, moi, de romans québécois familiales et le point positif de celui-ci, c'est que je trouvais qu'il ressemblait à rien d'autre de ce que j'ai lu. Donc, il y a une note d'originalité qui a vraiment un gros pouce en l'air pour cette... C'est ça, cette originalité-là. Et l'autre point fort, j'ai trouvé de l'auteur... Vraiment, c'est une belle écriture. Vraiment, là. Mais c'est ça, le point fort que j'allais dire, c'est que, comme je vous disais, c'est pas linéaire. Donc, des fois, on passe d'un chapitre à l'autre. T'sais, on peut clore un chapitre, puis Louis Lamontagne est un tout petit bébé, puis dans le chapitre d'après, c'est un adulte. Et malgré tout, on sent pas... C'est drôle, moi, je sentais que tout se suivait très bien. J'avais pas l'impression « Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Il m'en manque bon, ben, un gros bout, t'sais. » C'est... Non, ça coule, puis... Fait que là-dessus, bravo. Que dire de plus? À vous de juger, mais... Si... C'est pas drôle, j'ai quand même pas pour vous dire. Lisez la moitié du livre, puis laissez tomber l'autre moitié. Je pense qu'on peut pas dire ça, mais voilà, la première moitié en vaut la peine. Deuxième livre que j'ai lu, « Magique » de Daniel Steele. Et là, je vous évite le suspense, je vais pas aimer ça, c'est plate. On en parle pas, non. Non, non. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire de ce livre? Ben, en fait, j'ai peur d'avoir l'air un peu prétentieuse en disant ça, mais je pense que Daniel Steele, je veux rien enlever à cette autrice qui est élue par tellement de gens à travers le monde, t'sais, est bonne, là, comment dire, elle est capable d'aller chercher une histoire qui va plaire à plusieurs personnes puis elle écrit quand même bien, mais ce que je trouve poche, en fait, c'est que moi, je sens la recette best-seller, t'sais, je sens, bon, de quoi que je pourrais bien parler pour que ce soit un sujet winner auprès des petites madames à travers le monde, et là, je dis petite madame, désolée, il y a peut-être bien des hommes que ça intéresse, mais t'sais, je pense que son lectorat est plutôt féminin, mais c'est ça, pour ceux qui lisent le moindre roman, un petit peu beaucoup comme moi, ça se peut quasiment pas que vous aimiez ce livre-là, c'est trop, c'est trop facile, c'est trop la recette best-seller, c'est, en fait, on est avec trois couples, donc évidemment, des histoires d'amour, ça pogne toujours, et là, il y a rien d'original, le type, c'est, bon, premièrement, on est avec un couple où l'homme est beaucoup plus jeune, d'à peu près 20 ans que la femme, et donc là, la femme, t'sais, ils viennent de se rencontrer au tout début du livre, et là, on le sent qu'elle a peur, finalement, qu'il la laisse en disant un jour qu'elle est trop vieille, et c'est ça, mais la grosse histoire d'amour, puis vous savez bien que ça va super bien finir, il va la convaincre qu'elle est en amour par-dessus la tête avec elle, puis qu'il n'y a aucun inconvénient du fait qu'elle est plus âgée, donc ça, ça pogne, je pense que ça fait rêver les petites madames justement de se dire « Ah ouais, ben moi aussi, je peux peut-être avoir un jeune homme de 20 ans, je sais pas, je pense que ça fait rêver. » Et ensuite, on a un couple que ça va pas très bien parce que, ben en fait, ça allait super bien jusqu'à ce que le mari se fasse offrir un emploi à Pékin qu'il ne peut refuser, mais sa femme, elle, elle est à Paris, donc là, ils vont vivre la distance et là, ça va être bien difficile, mais encore une fois, ça finit super bien, c'est comme magique, ben magique, ce qui va se produire à la fin, qui va faire « Wow, 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 tout va bien, tout va bien finir. » Et dernier couple, ben c'est un couple qui divorce parce que le mari a trompé sa femme et non seulement ça, mais il y a eu des enfants avec sa maîtresse. Mais là, ce qui est magique, c'est que, suite au divorce, cette femme-là, oui, va avoir un peu de peine, mais ça ne durera pas longtemps parce qu'elle va rencontrer un millionnaire, milliardaire qui habite en Inde et là, c'est sûr, ça va la faire voyager puis ça va être le rêve total. Donc, voilà. Des histoires, je ne dis pas que c'est le genre d'affaires qui ne se peut pas, ça se peut, mais tout est expliqué de manière tellement facile, ça n'a pas de bon sens, les histoires d'amour. À part le couple qui est le gars qui est à Pékin et la fille à Paris, les deux autres couples, c'est des tout nouveaux couples et, tu sais, le genre de phrase cliché, « Je t'aime, je suis tombée amoureuse de toi le soir de notre rencontre. » Et, tu sais, moi, je m'excuse, je ne veux pas avoir l'air de la fille négative. Je crois que ça se peut, lors d'une première rencontre, d'avoir une espèce d'atturance physique incroyable, un petit truc, qui ne s'explique pas, ça, j'y crois. Mais l'amour tabarouette, c'est plus riche que ça, tu sais, dans ma tête à moi, l'amour, ça se construit, tu sais. Mais non, dans les livres de Daniel Steele, c'est le grand amour dès la première journée puis il n'y a aucun questionnement par la suite, tu sais, ou à peu près pas. Fait que c'est ça. Moi, c'est trop facile, c'est pas... Ça ne peut pas venir me chercher, finalement. Puis en plus, il y a des personnages qui arrivent, puis qui partent, puis j'étais là, hein? À la fin du livre, je fermais le livre, je me disais, ben voyons, pourquoi, quand on a parlé de ce personnage-là, finalement, il n'est plus jamais revenu par après? En tout cas, fait que, ouais, je n'ai pas aimé ça. Je m'excuse aux amateurs et amatrices de Daniel Steele puis en fait, j'ai... C'est... Comment je pourrais dire ça, donc? Je ne suis pas la genre... Jamais je vais dire à quelqu'un, oh, tu lis du Daniel Steele, toi? Moi, je ne lis pas ça. Non, 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 vraiment pas, là, puis honnêtement, je peux comprendre qu'on aime ça, sérieusement, parce qu'en effet, tu sais, il y a quelque chose qui marche pareil, il n'y en a pas de longueur dans ses livres, là. Mais voilà, il n'y a aucun risque qui est pris de la part de l'autrice puis tu sais, oui, dans celui... Voyons, dans celui... C'était quoi ce mot-là? Dans celui-ci, oui, je me suis emmerdée pendant un certain nombre de pages, mais au moins, Tabarouette, l'auteur a risqué quelque chose. Tu sais, il a essayé quelque chose avec son livre. Ici, moi, je n'ai pas l'impression qu'elle essaye quelque chose. J'ai plus l'impression qu'elle nous fait un beau ramassis de plein de formules faciles qui vont plaire. M'arrêtez de dire les petites madames, là, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça, c'est même pas beau. J'aime même pas ça, moi, quand les gens disent ça puis je m'en vais dire ça moi-même. Je m'excuse déjà. Mais voilà, je pense que vous avez compris mon point. On va arrêter d'en parler. Dernier livre que j'ai lu, La jeune fille dans le jardin de Kamala Nair. Ici, je vous dirais, bon, ça, c'est un livre de presque 400 pages. Durant les 300 premières pages, je trouvais ça bof, mais les 100 dernières pages, je vous dirais que j'étais captivée puis là, je le lisais avec plaisir. Donc, c'est drôle, c'est un peu l'inverse du premier livre dont je vous ai parlé. Ici aussi, ça fait au global une note moyenne. On est avec le personnage de Raki. Au tout, tout, tout début du livre, c'est une... En fait, elle vient de se fiancer et elle laisse une lettre à son fiancé en disant « Toute ma vie avant toi, c'est un peu un mensonge, c'est-à-dire que je ne t'ai pas tout dit. Et là, je m'en vais en Inde pour reconstruire tout ça. » Mais on ne sait pas c'est quoi, tu sais. Et ça, c'est la prémisse de départ. Et tout de suite après, on replonge dans le passé avec Raki à l'âge de 10 ans. Et Raki va retourner... En fait, elle vit aux États-Unis depuis la naissance, mais ses parents sont d'origine indienne. Et sa mère, l'été de ses 10 ans, dit « Bon, on va aller passer l'été en Inde dans ma famille, tu vas pouvoir rencontrer toute ta famille puis connaître ton pays d'origine. » Mais elle ne va pas avec le père. Donc, c'est-à-dire que le papa, lui, reste à la maison. Donc, la petite Raki soupçonne qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre ses parents puis ça l'inquiète beaucoup. Et là, arrivé en Inde, bien là, on est avec... Bien là, évidemment, on va rencontrer tous les membres de la famille et on sent qu'il y a beaucoup de mystères dans cette famille-là, beaucoup de blessures qui n'ont jamais été guéries, beaucoup de... C'est ça, de secrets, je vous l'ai dit. Mais évidemment, qu'on ne sait pas du tout... Évidemment, l'autrice ne nous dévoile pas tout ça dès le départ et c'est ce qui fait justement que les 300 premières pages, je les ai trouvées sosso, c'est-à-dire que oui, on a hâte de savoir c'est quoi ces foutus secrets-là, mais on nous donne zéro indice, c'est-à-dire que tous, tous, tous les dénouements vont arriver dans les 100 dernières pages. Ce qui fait que, je ne sais pas, moi, je sentais comme que les 300 premières pages, j'étais là, « Oui, mais là, je lis ça, pourquoi? Je lis ça, pourquoi? Ça me sert à quoi? » Tu sais. Moi, j'aurais aimé ça qui a un peu de dévoilement tout au long du livre qui m'aurait, qui m'aurait, c'est quoi le mot qui m'aurait, bien, pas captivée, mais qui m'aurait tenue en haleine jusqu'à la fin et non pas juste tout me dévoiler à la fin et me garrocher ça dans les 100 dernières pages. J'ai trouvé que c'était pas bien réparti dans le livre. et donc, voilà, mais la fin en vaut quand même la peine. Puis, l'autre point négatif, c'est que moi, je pensais, en lisant ce livre-là, puis c'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris le livre, je pensais voyager en lisant ce livre, voyager en Inde, mais finalement, là-dessus, c'est raté. Vraiment, là, oui, elle nous parle, elle nous parle un peu de l'Inde et des personnages, mais moi, j'avais pas du tout l'impression, je sentais pas, je vivais pas la culture de cette famille-là, j'étais pas capable de m'imaginer non plus les lieux. C'est dit, mais pas, on y va pas en profondeur, puis là-dessus, j'aurais aimé ça qu'elle y aille en profondeur, j'aurais aimé ça me sentir ailleurs, tu sais. Et d'ailleurs, juste un exemple, des fois, il mange, puis là, l'autrice, en fait, c'est le personnage qui nous parle, mais elle dit c'est quoi qu'elle mange, mais elle décrit pas c'est quoi. Ce qui fait que oui, par le mot, je me rends compte que c'est de la bouffe indienne, puis d'ailleurs, je sais pas c'est quoi, mais j'aurais aimé ça qu'on me le décrive, j'aurais aimé ça le sentir, j'aurais aimé ça le goûter de par ma lecture, mais là, on me disait juste le nom des plats, tu sais, je veux dire, moi, ne sachant pas c'est quoi ça, ben, ça me le faisait pas sentir, finalement. Donc, grosse déception à ce niveau-là, mais voilà, c'est un livre quand même pas si mal, c'est quand même bien finir un livre sur une note positive, fait que c'est ce qui fait que je suis pas complètement négative quand je vous parle de ce livre-là, mais ça m'a pas nécessairement donné le goût de lire d'autres livres de cette autrice. Remarquez que c'est son premier. je vais peut-être, ben, en fait, je suis pas allée voir sur Goodreads si elle en a d'autres, mais je vais peut-être lui donner une deuxième chance, peut-être que son écriture va se, c'est ça, je sentais qu'il manquait un petit peu de peau finement, mais peut-être que justement, avec ses proches à livre, peut-être que ça va s'améliorer. Donc, voilà. C'est pas un bilan super incroyablement positif. D'ailleurs, je vous dirais que je suis dans une passe un petit peu de lecture, mais semble que ça fait longtemps que j'ai pas eu un bon coup de coeur, là, pis j'ai bien hâte de vous revenir avec un bilan coup de coeur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je devrais vous revenir la semaine prochaine ou peut-être l'autre semaine d'après avec un autre bilan lecture. Et sur ça, ben, je vous souhaite à vous de très bonnes lectures. Merci d'avoir été là. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501